Neuf citations. Thème. Révolution. 1. Les Français ont fait de 1789 le plus grand effort auquel se soit jamais livré aucun peuple. Alexis de Tocqueville. Cette citation d'Alexis de Tocqueville, « Les Français ont fait de 1789 le plus grand effort auquel se soit jamais livré aucun peuple », souligne l'importance de la Révolution française de 1789 dans l'Histoire. Tocqueville veut dire que les événements de la Révolution française ont représenté un moment crucial et décisif où le peuple français a entrepris un effort immense et sans précédent pour changer son destin et transformer la société. La Révolution française a été un moment de profonds bouleversements politiques, sociaux et culturels en France, marqués par la chute de l'Ancien Régime et l'émergence de principes républicains tels que la liberté, l'égalité et la fraternité. Selon Tocqueville, cet épisode historique a été d'une telle ampleur et d'une telle portée qu'il est considéré comme l'un des événements les plus marquants de l'Histoire de France, voire de l'Histoire universelle. 2. La Révolution s'est toujours faite avec les pauvres, bien que les pauvres en aient rarement tiré grand profit. Georges Bernanos Cette citation de Georges Bernanos souligne le rôle central des classes sociales défavorisées dans les mouvements révolutionnaires. Bernanos suggère que ce sont souvent les pauvres qui sont à l'avant-garde des révolutions, luttant pour un changement social et politique. Cependant, malgré leur participation active, les bénéfices de ces révolutions ne semblent pas toujours profiter pleinement aux pauvres eux-mêmes. En d'autres termes, les révolutions sont souvent menées par les pauvres, mais les fruits de ces révolutions ne leur reviennent pas nécessairement de manière équitable. 3. En France, on fait la révolution tous les dix ans, ça laisse peu de temps pour travailler. Georges Clemenceau Cette citation attribuée à Georges Clemenceau fait référence à la tendance historique en France à avoir des périodes de bouleversements politiques et sociaux fréquents, souvent sous forme de révolutions ou de changements radicaux. Clemenceau souligne ici que ces événements révolutionnaires surviennent si régulièrement qu'ils laissent peu de temps pour se concentrer sur le travail et le progrès de manière stable et continue. En d'autres termes, la France est souvent secouée par des révolutions ou des mouvements politiques majeurs, ce qui perturbe la stabilité et la continuité nécessaires pour se consacrer pleinement au développement économique et social. 4. Les grands embrasements naissent de petites étincelles. Richelieu Cette citation de Richelieu signifie que les grands conflits ou problèmes peuvent découler de petites choses en apparence insignifiantes. Comme un grand incendie qui démarre à partir d'une petite étincelle, les grandes crises ou situations dramatiques peuvent avoir leur origine dans des événements en apparence mineures. Il s'agit donc d'une mise en garde contre le fait de minimiser l'importance des petites actions ou des petits détails, car ils peuvent avoir des conséquences importantes à long terme. 5. Les deux types de révolutionnaires. Les apôtres et les techniciens. Les apôtres et les techniciens. Roger Martin Dugar Roger Martin Dugar, écrivain français et lauréat du prix Nobel de littérature, a fait référence à deux types de révolutionnaires dans sa citation. Les deux types de révolutionnaires, les apôtres et les techniciens. Les apôtres sont des révolutionnaires idéalistes, passionnés par une cause ou une idéologie qu'ils défendent avec ferveur. Ils sont prêts à tout sacrifier pour cette cause, même leur propre vie. Leur motivation principale est souvent basée sur des convictions profondes et des valeurs morales. Les techniciens, quant à eux, sont des révolutionnaires pragmatiques et rationnels. Leur approche de la révolution est plus calculée et stratégique. Ils cherchent à atteindre leurs objectifs de manière efficace et organisée, en utilisant des méthodes et des techniques précises. Leur motivation est souvent basée sur des considérations plus pragmatiques et tactiques. En résumé, cette citation de Roger Martin Dugar met en lumière les différentes approches et motivations des révolutionnaires, soulignant la diversité des profils et des méthodes utilisées dans les mouvements révolutionnaires. 6. Le plus excellent symbole du peuple, c'est le pavé. On marche dessus jusqu'à ce qu'il vous tombe sur la tête. Victor Hugo Cette citation de Victor Hugo peut être interprétée de différentes manières, mais voici une explication possible. Dans cette phrase, Victor Hugo utilise une métaphore en comparant le pavé, qui est une pierre utilisée pour paver les rues, au peuple. Il suggère que le peuple est souvent ignoré et traité avec mépris par les élites politiques et sociales, tout comme on marche sur le pavé sans vraiment y prêter attention. Cependant, il met en garde en disant que tôt ou tard, le peuple opprimé peut se soulever et se rebeller, symbolisé par le pavé qui peut tomber sur la tête de ceux qui l'ont négligé. En somme, cette citation souligne la force et la résilience du peuple, qui peut se révéler être un acteur puissant et incontournable malgré les apparences. 7. Aujourd'hui, je refais ainsi la définition de la révolution, une grande lumière mise au service d'une grande justice. Victor Hugo Victor Hugo, écrivain et poète français du XIXe siècle, a écrit cette phrase pour exprimer sa vision de ce qu'est la révolution. Selon lui, la révolution est une période de changement et de transformation sociale où une grande lumière, symbolisant la connaissance, est mise au service d'une grande justice, c'est-à-dire l'égalité, la liberté et la solidarité. En d'autres termes, la révolution doit être guidée par des idéaux nobles et éclairés pour aboutir à une société plus juste et équitable pour tous. 8. Les peuples passent facilement de la plus grande soumission à la plus grande résistance. Joseph Fouché Cette citation de Joseph Fouché signifie que les peuples ont la capacité de passer rapidement d'une attitude de soumission, où ils acceptent docilement les décisions et les règles imposées, à une attitude de résistance, où ils s'opposent activement à ces mêmes décisions et règles. Fouché souligne ici la capacité des peuples à changer d'attitude en fonction des circonstances et de leur perception de la situation politique ou sociale. Cette citation met en lumière la nature changeante et parfois imprévisible des réactions des peuples face au pouvoir et à l'autorité. Le révolutionnaire qui réussit est un homme d'État, celui qui échoue est un criminel. Eric Fromm Cette citation d'Eric Fromm met en avant la différence entre un révolutionnaire réussi et un révolutionnaire échoué. Selon lui, un révolutionnaire qui réussit est comparé à un homme d'État, c'est-à-dire quelqu'un qui parvient à mettre en place des changements importants de manière constructive et bénéfique pour la société. En revanche, un révolutionnaire qui échoue est assimilé à un criminel, car ses actions ont mené à des conséquences négatives et destructrices pour la société. En résumé, cette citation souligne l'importance des résultats et des conséquences des actions révolutionnaires, en mettant en avant la responsabilité et la vision à long terme des acteurs engagés dans des mouvements de changement. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci. 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 Sous-titrage FR ?